Bonjour Luc, est-ce que tu peux nous dire dans quelle équipe tu as joué au Cameroun ? En quittant le Cameroun, depuis mon enfance, j'ai été formé au Brasserie de Yaoundé, qui est autant qu'on appelait Edding Football Club, et après le Brasserie, je suis allé à Douala, d'où j'ai été au Cadisport une année, après je suis revenu à Yaoundé, où j'ai joué au Cameroun, à l'équipe Rezef, et j'ai aussi joué à Universal Football Club, et c'est à Universal Football Club que j'ai rencontré, de l'argent qui m'a fait venir en France, le monsieur qui s'appelle Bach Vincent Tinda, qui m'a promis, m'avait dit qu'il avait des relations en France, il avait pas mal de club, pour pouvoir intégrer les centres de formation, mais quand nous sommes arrivés, il m'a lâché dans la rue. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Par la suite, quand il m'a lâché dans la rue, je ne savais pas quoi faire, parce que quitter, tu es arrivé sur un terrain d'où tu ne connais personne, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Et heureusement que c'était un pays d'où je comprenais la langue, j'étais obligé d'aller, de me diriger vers des personnes pour essayer de demander, pour essayer de suggérer mon problème. Et c'est là où on m'a conduit auprès d'un foyer en urgence, d'où on appelle le 115. Et le 115, bon, il ne pouvait plus me garder parce qu'il n'avait pas le droit, vu et tout, quand tu es mina, il faut qu'il te présente auprès des autorités, pour que les autorités puissent voir ce qu'ils peuvent faire. Et c'est comme ça et tout, je me suis recouvert à l'association de foot solidaire, qui a contacté les autorités françaises et tout. Et à ce moment, j'ai été placé en foyer. Donc là, je vis en foyer et ce n'est pas du tout facile pour moi, parce que le rêve que j'ai toujours rêvé, ce n'est pas ça que j'ai vu. Et c'est un peu ça, quoi. Et qu'est-ce qu'ils te disent ? Tu dois quitter le territoire français ou alors tu dois attendre ? Ceux qui me disent pour le territoire français, ils ne me demandent pas de quitter le territoire français, vu que je suis arrivé sur le territoire mineur et je suis sur la responsabilité de l'État français. et l'État français, il demande qu'il faut que je l'ai prouvé le justif et tout, qu'il prouve que je suis ancré sur le territoire légalement. Et malgré que je n'ai pas ce justif, que le manager a gardé avec lui, et je ne peux que prouver des preuves, qu'il prouve que voilà, que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et le seul moyen que j'ai au jour d'aujourd'hui, ma seule force, c'est que Food Solidaires, et c'est Food Solidaires qui peut m'aider. Est-ce que tu as encore des contacts avec ton agent, celui qui t'a amené en France ? Pas du tout. Le même jour, tous ces mimeurs ne passaient plus. Et est-ce qu'il t'a pris de l'argent pour terminer en France ? Énormément de sous. Il a pris, vous-même, vous savez comment ça se passe en Afrique. C'est énormément de sous. Il a pris combien exactement ? La somme qui est reconnue à l'heure du déchargement, c'était 5 millions de francs CFA, qu'il a pris à ma famille. Mais l'argent liquide qu'on lui donnait, il venait demander 30 000, 50 000. Ça, ce n'est pas compté. Ok. Et est-ce que ta famille a intenté des actions, par exemple en justice, pour récupérer cet argent ? Effectivement, ma mère est là pour te plaindre à la PJ. Elle a porté plainte à la PJ, elle a déclaré à la PJ. Et ici en France, on a contacté des avocats, des avocats qui ont dit qu'ils ne pouvaient rien pour le manager parce que c'est moi-même qui ai financé mon voyage. Et que tout ce qu'on lui réclame, c'est qu'il ne devait pas garder mon passeport avec lui. C'est tout. Quel est le message que tu veux maintenant lancer à tous les jeunes footballeurs qui sont dans ton cas ? Au jour d'aujourd'hui, moi, je tiens à tirer les oreilles de tous mes frères, mes frères africains pour qu'il faut qu'ils se méfient énormément de ce qu'ils ont à faire, qu'ils soient prudents parce que ces gens, ils sont capables de faire le tout. Parce que moi, de la manière que le monsieur et tout, tout ce qu'il m'a présenté, les éléments qu'il m'a présenté, mais j'étais déçu à la dernière minute que tout était faux. Donc, il faut qu'ils se méfient. Moi, je l'ai dit, de pouvoir beaucoup se méfier. Que le but, ce n'est pas d'arriver ici. Le but, c'est d'arriver dans les bonnes conditions. Est-ce que maintenant, tu essaies de... Est-ce que tu joues encore au football ? Est-ce que tu essaies de croire encore ton rêve ? Moi, je crois toujours à mon rêve parce qu'au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas blessé. J'essaie de garder le moral haut. Et au jour d'aujourd'hui, je m'en craigne avec le tour FC. Je suis avec le tour FC, que je m'en craigne avec eux. Et ils essayent de me remonter le moral pour me dire de ne pas baisser les bras. Ils sont là pour me soutenir. Et pourquoi vous avez choisi de venir intervenir ici, à Lausanne ? C'est un message que vous voulez passer à tout le monde entier ? Si je viens intervenir ici, c'est pour montrer aux jeunes de mon cas. C'est vrai, ces histoires, il n'y a pas de gens. On entend, mais il n'y a pas le concerné sur place. Et c'est pourquoi je suis venu intervenir pour qu'ils voient le concerné, que ça m'est arrivé et que je ne suis en personne. Et c'est un peu ça. Puisque même moi, j'en ai entendu, mais je n'avais jamais vu une victime. Donc, bon courage. Ok, merci. 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 Merci.